Les Baux-de-Provence Venez aussi visiter les Carrières de Lumières Allez, on y va, suis-nous ! Les Carrières de Lumières ont été créées en 1976 sous le nom de Cathédrale d'Images Nous sommes arrivés au Baux-de-Provence Nous allons en direction des Carrières de Lumières Allez, venez ! Elle propose dans la Pénombre sur les parois calcaires du Val d'Enfer une projection féerique et géante où le spectateur est immergé dans un univers visuel et musical En ce moment au programme Venise la Sérénissime 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 Sous-titrage FR ? Situé dans le massif des Alpines, les Baux-de-Provence sont aujourd'hui principalement un site touristique. Nous sommes à l'entrée du village des Baux-de-Provence. Pour les amoureux de la fesse commune, à gauche c'est fabrication artisanale sucrée, à droite c'est fabrication artisanale salée, et derrière moi vous avez la cuivre de moi. Je rentre ou je ne rentre pas ? Allez, je rentre. Le royaume de la gourmandise m'appelle. Puis je vous proposez notre pégaline, notre fabrication artisanale, mesdames. J'ai la fleur d'oranger, caramel, anis ou chocolat. C'est la même chose que nous avons, la même fabrication artisanale. Base de farine de blé, pur beurre, œufs anticoquilles, c'est le départ de tous nos biscuits. Donc là on reste sur une fabrication artisanale et locale. Notre atelier est basé sur Nîmes, à la zone de trajectoire de Millau. On fabrique tous nos biscuits, tous nos calissons, confiture, berlingot, chocolat et meringue. Là on a trois variétés d'amandes grillées et torréfiées par nos soins avec un enrobage. Chocolat noir pour la représentation des olives de la Provence. Chocolat blanc pour la crème brûlée. Chocolat noir pour la noix de caramènes. Classé les plus beaux villages de France en 1998 et site patrimoniaux remarquables en 2019, Ce village est situé sur un époron rocheux qui accueille chaque année plus d'un million de visiteurs. La porte aiguière, ou porte de l'eau, fut jusqu'en 1866 le seul accès au village. La bauxite, minerée d'aluminium, tient son nom de cette commune où elle fut exploitée pour la première fois. L'église Saint-Vincent est un édifice du XIIe siècle caractéristique des constructions beaux-sancques par sa partie méridionale à moitié troglodytique. Les vitrons modernes de Max Engrand ont été offerts par le prince Régné III de Monaco en 1962. Située sur la place de l'église, en bordure de la falaise dominant le vallon de la fontaine, la chapelle des pénitents blancs fut construite au milieu du XVIIe siècle par la confrérie des pénitents blancs. Elle est dédiée à Sainte-Estelle, chargée de veiller sur le survenir des anciens pénitents des beaux. Le château des beaux-de-Provence étend sur 5 hectares. C'est l'un des endroits les plus majestueux de France. Charloun Rieu est considéré comme l'un des plus authentiques poètes de la terre provençale. Monument historique, le château des beaux offre un panorama exceptionnel sur la Provence. Il domine le vallon d'Entrecompe et le plateau de Costa Pera. Le château des beaux-de-Provence Face à l'hôtel de Manville se trouvait une importante demeure datée de 1571, dite logis de Brisson-Peyrand. Il n'en reste que les vestiges d'une fenêtre à croisée de menots qui porte l'inscription calviniste Post Tenebras Lux 1571 qui signifie « Après les ténèbres, la lumière ». L'hôtel de Manville est le plus bel hôtel particulier au naissance du village des beaux-de-Provence. Il fut édifié en 1571 par Claude II de Manville. La façade irrégulière suivant le tracé de la rue principale est ouverte par de grandes fenêtres à menots. L'édifice restauré abrite aujourd'hui la mairie des beaux. L'encens, la fontaine, le Bouddha nous appelle. Nous avançons donc vers la boutique de Babette. On y trouve des produits naturels, des senteurs et des parfums fabriqués en France, ainsi que des produits de bien-être et spirituels. Une belle énergie règne dans cette jolie boutique. Babette va nous conter l'histoire de ses murs. Donc là, vous êtes sur un trouble dite qui date à la base du XIIe siècle. Là où il y avait les animaux, on voit très bien les lavoir. On voit d'ailleurs que les animaux, derrière, il y a un anneau en fer, qui est d'ailleurs bouillé, on voit que l'animal est attaché là. Ça marche de manœuvre, elle est de là à là. Là, le rose qu'on voit, c'est la fameuse bauxite. La pierre qu'on trouve au bout de Provence, c'est pour ça qu'on l'a appelée d'ailleurs la bauxite. Et ça a fini, en fait, à la fin, c'était des carriéristes qui étaient là. On voit d'ailleurs ici qu'ils ont commencé à vouloir découper un bloc, mais ils se sont arrêtés. Pour mon plus grand bonheur, comme ça, moi, je conserve ce trouble dite. Voilà, un endroit plein de magie, vraiment, dans son jus, magnifique. Babette vous accueillera avec beaucoup de gentillesse dans sa superbe boutique. Visiter les baux de Provence et les carrières de lumière sont un réel plaisir. Vous passerez assurément une bien agréable journée. Voilà, la visite des baux de Provence est terminée. J'espère que ça te donnera envie de venir en Provence visiter un des plus beaux villages de France. On te dit à très bientôt pour un prochain reportage. Et cette fois-ci, ça sera au Paupe de l'eau. Ciao ! Comme ça se trouve encore beaucoup, on vous dit au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada